Quelle que soit votre histoire passée, je vous souhaite mes amis de sortir gagnante de votre histoire. Et c'est important, c'est important d'en faire quelque chose qui fait que d'une manière ou d'une autre, vous en sortez grandie et gagnante. J'ai dit gagnante, gagnante c'est important. Avoir le sentiment de n'avoir pas vécu tout ça pour rien. Avoir le sentiment d'avoir tiré le meilleur de la situation, c'est ça qui va vous permettre aujourd'hui et maintenant d'ouvrir votre cœur et d'accéder au grand bonheur. Mais comment faire pour sortir de votre passé de manière gagnante ? Comment faire ? Il est clair que faire un travail sur soi, être accompagné, c'est beaucoup plus simple, être accompagné de personnes qui ont déjà fait ce parcours dans lequel elles ont su transformer ce qui s'est passé. Il y a une grande différenciation entre subir, porter le poids de son passé et de pouvoir dire ok en fait, je ne vais pas passer mon temps à survivre, je ne vais pas passer mon temps à faire en fonction d'eux, je ne vais pas passer mon temps à m'adapter, à accepter le peu que j'ai là. Voilà, vous voyez, vous êtes créateur suprême de votre réalité. Donc ici et maintenant, ici et maintenant, quel que soit le passé que vous avez pu vivre, quel que soit votre histoire que vous avez pu vivre, ici et maintenant, votre vie, ici et maintenant, dépend des décisions que vous allez prendre, dépend des croyances que vous allez adopter. Ce qui veut dire qu'ici et maintenant, vous pouvez tout transformer, ici et maintenant, la seule chose qui fait que votre passé reste toujours présent, c'est parce que vous êtes branché dessus, vous êtes toujours branché sur vos blessures. Ça veut dire que vous vous rendez vivant, vos blessures passées, dans votre actualité, ici et maintenant, et aussi dans votre futur. Donc c'est vrai qu'il y a eu cet engouement pour le développement personnel et la spiritualité qui font qu'on est là sur des, on est des chevaux au galop là, à dire oui, allez, libération des blessures, c'est génial, comme si c'est votre but dans la vie quoi. Vous avez déjà, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez déjà eu un passé de merde dans lequel il y a un morceau de votre vie où ça a été déjà la galère complète, et vous vous êtes dit, waouh, ça fait vraiment mal, et aujourd'hui, j'essaye de construire ma vie à partir de mes désirs et mes rêves, je n'y parviens pas, parce que je suis retenue par mes blessures passées, qui foirent tout dans ma vie, ok, et puis vous en avez fait votre but dans la vie, de guérir vos blessures. Mais en fait, vous n'êtes pas sorti de ce magma, de cet engrenage de vos blessures passées, en fait, vous êtes toujours dans le même, sur le même territoire, dans cette jungle de votre passé, à traiter votre passé, donc vous n'êtes pas en train de vivre votre présent. Même si votre objectif de vie, c'est de se dire, je vais traiter mes blessures pour avoir un présent qui me fait du bien. Mais oui, mais d'accord, mais vous regardez vos livres, bibliothèques, les YouTube que vous regardez, vous êtes axés sur quoi ? Vous êtes axés sur comment faire pour me débarrasser, excusez-moi, de ces putains de blessures de merde qui me gâchent la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, votre passé, finalement, prend une telle proportion dans votre présent que ça vous empêche, justement, d'accéder simplement à ce que vous avez envie de vivre. Vous avez envie de vivre. Donc, effectivement, la question, c'est de se dire, est-ce que l'idée, c'est de vouloir se... Les gens disent, ah ben, quand vous vous aurez vous libéré de votre passé, vous allez être bien. Quand vous allez vous débarrasser de vos blessures, vous allez être bien. Non, en fait, votre histoire passée vous construit. Votre histoire passée contient absolument toutes les pépites qui vous construisent aujourd'hui. La vraie libération, la libération, la guérison totale, c'est quand vous en faites quelque chose de votre passé. Quand, justement, il y a une considération pleine de votre histoire. Dire quelles sont mes blessures, vraiment, ok, mais quels sont les besoins qui sont reliés à toutes mes blessures et véritablement de vous construire ici avec ce qui vous a manqué, en fait. Au lieu de le réclamer à vos parents, au lieu de charger vos parents de ce qu'ils n'ont pas su vous apporter à ce jour, la question, c'est comment vous pouvez vous construire avec votre passé. Je vous donne un exemple. Effectivement, moi, si on me demande, mais même là, je vous demande, quels sont... Prenez une feuille. Quelles sont les cinq plus grandes souffrances de votre passé ? Qu'est-ce qui vous a fait le plus s'ouvrir ? Vous laissez les blessures de Lisbourg-Beau de côté et vous énumérez. Quelles sont les situations qui vous ont fait les plus mal ? Moi, par exemple, il y a bien une chose qui, pour moi, a constitué une blessure, c'est que ma mère, durant mon enfance, n'a jamais pris en considération mes blessures. Ma mère ne m'a pas écoutée et comprise. Elle a toujours privilégié les autres, ce que pensent les autres, la réaction des autres, au dépend de ce que moi, j'étais en train de vivre intérieurement. Donc, moi, j'ai une blessure de n'avoir pas été écoutée, entendue et prise en considération. Donc, il est clair que j'ai un grand besoin, moi, j'ai un grand besoin d'être écoutée, d'être entendue et d'être prise en considération dans ma réalité. Mais tenir compte de ça, tenir compte de ce besoin-là qui est devenu un besoin essentiel, profond et non négociable pour ma vie ici et maintenant. Et ça suffit, c'est ça la guérison, mes amis. La guérison, c'est quand j'en fais quelque chose. Et je comprends bien qu'aujourd'hui, dans ma vie, aujourd'hui, dans mon monde à moi, dans mon territoire, dans mon espace de vie, j'ai besoin d'être en relation avec des personnes qui m'écoutent, qui considèrent ma réalité. Donc, je vais prendre soin que ça s'applique. Je vais prendre soin de vérifier si je suis en relation avec des personnes dans lesquelles l'écoute et la considération de ma réalité, elle est là. Et quand j'en fais quelque chose de mon passé, que je l'applique ici et maintenant comme étant une règle de vie, alors c'est la guérison. Mes amis, j'en ai fait quelque chose de mon passé. J'en ai fait quelque chose de mon histoire. C'est ça qui compte. Parce que même si vous allez revenir, vous allez traiter cette blessure de ce manque de considération, vous allez traiter ça avec maman et papa. On revient dans le passé. Allez, on revient. Puis on va traiter ça avec maman et papa. Mais votre comportement ici et maintenant, vous ne changez pas d'attitude, en fait. Vous êtes toujours la personne victime, rejetée, qui attend de la considération des autres. Vous êtes toujours l'enfant victime en attente et dépendant. D'accord ? Vous n'avez pas changé cette vibration-là. Vous guérissez vos blessures, mais vous ne changez pas cette vibration dans votre construction identitaire. Mais c'est normal que vous revivez les choses en boucle, quelles que soient les thérapies concernant vos blessures. Parce qu'en fait, pour sortir, c'est important que vous en faites quelque chose de votre passé. Soyez gagnante de ça. Si vous a manqué du respect, soyez gagnante du fait de poser le respect dans votre monde et que ça soit une règle non négociable pour vous, aujourd'hui, ici et maintenant. Que cela puisse être une règle de vie. Que la considération et le respect puissent s'infuser en vous, dans la manière dont vous vous traitez, dans la bienveillance que vous vous témoignez, mais aussi de vérifier les relations dans lesquelles vous vivez. Vous avez une autre posture et votre posture, c'est que vous êtes, vous êtes, je suis quelqu'un qui est respecté et quelqu'un qui est respectable aujourd'hui. Je suis considéré aujourd'hui parce que c'est ça. C'est ça qui m'a manqué et c'est ce que je suis. Et cela suffit pour guérir. C'est ça la guérison. C'est que vous vous offrez un autre scénario qui est un scénario de vie complètement contraire à ce que vous avez vécu dans lequel vous incarnez pleinement en vous et autour, dans votre essence, cette considération que vous avez tant réclamée. Vous êtes déjà. Ce qui fait que, même si, effectivement, vous pouvez parler à vos parents pour leur informer que ça vous a fait mal et que vous n'êtes plus OK avec ça, vous n'avez pas besoin de leur validation ou qu'ils comprennent pour vous sentir considérés et respectés. Vous l'êtes déjà. Vous l'avez déjà structuré en vous. C'est ça la guérison. La guérison, c'est quand vous en faites quelque chose de votre passé pour être, pour être, pour incarner ce qui vous a manqué. Cela suffit. C'est aussi simple, mais cela suffit. Vous voyez ? Donc, du coup, vous exploitez votre passé comme étant un champ d'informations. Ce n'est pas là que vous allez faire un travail sur vous. C'est qu'une, c'est qu'une, comment dire, une interface de lecture. Tout ce que vous avez vécu dans votre passé, les situations que vous avez vécues dans votre passé avec vos parents ne sont que des interfaces de lecture qui vont vous récolter le champ d'informations. C'est qu'une lecture de ce qui vous a manqué, de ce qui vous a blessé. Vous l'incarnez immédiatement là en vous. Vous l'incarnez. Vous vous structurez dans ce qui vous a manqué, mais du coup, dans ce besoin essentiel. Et puis, c'est la guérison. Punto basta. On n'a pas besoin de faire des années de thérapie. Vous voyez ? Punto basta. Ce qui manque, c'est ça y est, je le porte en moi. J'y ai décidé, je le porte en moi. Donc, oui, effectivement, ça demande de reprogrammer votre structure identitaire. Et c'est ce que nous faisons justement dans le programme La relation avec les parents, dans lequel on récupère effectivement toutes ces blessures-là, comme un champ d'informations. C'est ce que je vous ai dit, comme une interface de lecture pour reconstruire une nouvelle structure identitaire de la personne que vous auriez être, de ressentir qui vous êtes vraiment à partir de votre histoire. Votre histoire a été un support pour vous permettre d'être. D'accord ? Vous allez, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'allez pas subir le passé puisque ça ne reste qu'un champ de lecture. Votre passé vous a construit. Elle vous a permis d'être, mais d'être vraiment. Et vous n'auriez pas besoin que maman ou papa le reconnaissent ou que les gens à l'extérieur le reconnaissent pour savoir que vous êtes importante. Dans cette construction identitaire intrinsèque, le programme, dans le programme La relation avec les parents, vous allez apprendre à vous reconstruire par vous-même pour vous apporter à vous-même ce qui vous a manqué. Mais surtout, vous allez encoder dans votre matrice, dans votre vibration intérieure, cette considération-là que vous avez recherchée immédiatement. Donc, ça se fait instantanément. Instantanément. Et vous allez tout de suite ressentir « Ah ! Mais là, je me sens bien tel que c'est, je me sens sécurité, je me sens confiance avec moi-même. » Parce qu'en fait, véritablement, vous vous êtes apporté absolument tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas la réaction de l'autre qui détermine si vous êtes importante ou pas. Justement, la reprogrammation va vous permettre d'imprimer dans toutes vos cellules, dans votre subconscient, dans toutes vos cellules et dans toute votre vibration intérieure, vous allez ressentir ô combien vous êtes importante, mais vous allez être. « Je suis, j'incarne ça. » Et la reprogrammation, justement, c'est une mécanique très importante qui va vous permettre de faire cette reconstruction immédiatement. C'est instantané. C'est là. Et quand vous faites ça, vous réglez votre histoire avec vos parents puisque vous prenez cette posture immédiatement, mais vous allez voir que vous allez aussi changer toutes les relations autour de vous parce que vous allez changer peut-être les personnes autour de vous qui vont davantage vous offrir cette considération et cet amour que vous recherchez. Du coup, vous allez inverser la situation. Au lieu de courir après l'amour, vous allez apprendre à la recevoir davantage. Ça, ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous a parlé dans le sens qu'effectivement, c'est important de s'en sortir gagnante de votre histoire d'en faire quelque chose parce que c'est ça qui fait du bien. Vous voyez ? C'est ça qui fait du bien. Donc, si vous avez envie de faire, de participer au programme La relation avec les parents, c'est un magnifique programme, mes amis. Je vous le dis vraiment parce qu'en trois semaines, non seulement vous apaiser les traumas, les blessures que vous avez eues, vous en faites quelque chose. Vous grandissez de votre histoire. Et en trois semaines, c'est vraiment pas grand-chose dans le terme d'une vie, on va dire. Mais vous allez voir qu'à l'issue de ça, vous allez changer votre relation avec vous-même, vous allez changer votre structure identitaire. Et vous allez naturellement changer votre rapport avec les autres. Vous allez vous sortir beaucoup plus fortifié, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus rempli d'amour. Vous allez le ressentir intrinsèquement. Et c'est ça qui compte. D'accord ? Donc, c'est un accompagnement sur trois semaines. Certaines participantes l'ont déjà fait. Donc, vous allez pouvoir voir les témoignages sur YouTube. Le lien du programme est dans ma bio, le lien Linktree ou sur mon site internet. Dans tous les cas, vous pouvez m'appeler directement si vous avez besoin de plus de renseignements. On commence le 2 décembre. Pourquoi ? Parce que je me suis dit qu'avant la veille des fêtes, ça peut être aussi très, très bien, peut-être, de prendre le temps de réajuster soi et de s'offrir des relations nouvelles, que ce soit pour vous, que ce soit aussi, si vous tenez à la relation avec vos parents. Voilà. Je reste à votre écoute. Je reste à votre écoute. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous remercie. Je vous remercie.